bonjour à tous je vous fais un petit tutoriel aujourd'hui pour apprendre à créer un diaporama sur oz diaporama qui peut vous servir par exemple pour l'oral du parcours à venir donc dans un premier temps je vais aller le créer donc je vais dans le menu je vais ensuite ici dans mes documents créer et j'appuie sur documents powerpoint l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le logiciel installé sur votre ordinateur donc pas besoin de powerpoint pas besoin libre office c'est directement dans oz comme c'est en ligne vous pourrez y accéder de n'importe quel ordinateur tablette smartphone à partir du moment où vous avez une connexion internet et dernier avantage le document s'enregistre régulièrement tout seul en ligne donc au niveau de la création vous avez plein d'onglets ici en haut donc déjà pour travailler un petit peu l'apparence vous avez des thèmes quand on appuie dans création vous pouvez tous les voir ici par exemple celui ci je sélectionne il s'applique et sur le côté je peux aller voir les variantes si je veux changer la couleur si finalement je préfère la version grise voilà pour aller rajouter des diaporamas donc généralement sur la première diapo on met le titre donc imaginons que je fais un diaporama pour présenter le métier de professeur documentaliste c'est pour le parcours à venir je mets mon nom également et ma classe ensuite je vais aller créer une nouvelle diapo donc j'appuie ici voyez il ya différents modèles de diapo en fonction de ce que vous voulez alors souvent on va utiliser celui ci titre et contenu mais les autres peuvent être utiles donc titre et contenu ajouter la diapo donc je peux commencer par mettre peut-être le sommaire de mon exposé donc dans mon sommaire en premier temps je vais faire la description du métier je vais parler des avantages et inconvénients des qualités qualités et compétences des formations et concours et une conclusion comme c'est un plan en plusieurs parties au lieu d'avoir des petits points ici je préférerais avoir des numéros donc je peux aller appuyer là en numérotation et j'aimerais bien que ce soit au milieu donc je vais aller ici et je vais mettre au centre je peux agrandir un petit peu mon bloc texte si je veux comme il n'y a pas beaucoup d'infos je peux aller laisser sélectionner et changer la taille aussi peut-être agrandir un petit peu voilà je vais créer une nouvelle diapo pour chacun de chacune de mes parties donc par exemple pour la partie une description je vais mettre titre et contenu encore je vais ajouter et hop description description je peux mettre mes différentes idées sous forme de mots clés par exemple mission principale tâche dans une journée et je peux avec la petite tabulation sur votre clavier côté du A avancer parmi les missions principales par exemple là j'avais le CDI accueillir les élèves faire des cours de M et dans les tâches dans la journée il y a récupérer le courrier donc j'ai les livres etc je vais rajouter une note diapo pour mes avantages et inconvénients donc la diapo comparaison elle est pas mal pour ça je vais enlever le titre je vais garder ici avantage et là inconvénients et dessous je vais faire la liste je peux si je préfère je vais vous montrer peut-être plutôt créer un tableau je vais aller ici au milieu appuyer sur tableau je veux un tableau avec deux colonnes et cinq lignes donc j'appuie sur ok et là je vais faire avantage inconvénients c'est une autre possibilité hop j'aime au milieu c'est le plus joli ensuite pour les formations ah non d'abord on avait qualité et compétences donc pareil je mets qualité et compétences je vais pouvoir faire la liste ou mettre des petites images alors les images soit je fais des copier-coller soit je vais les chercher dans l'insertion images dans le dossier où je les ai enregistrés est-ce que j'ai une image là pour vous montrer non j'ai rien sous la main je vais rajouter une note diapo pour mettre les formations et concours et par exemple je peux utiliser ce petit outil là au milieu la petite flèche c'est ce qu'on appelle un smart graph donc dans la création ici en haut outil smart smart art pardon je peux choisir le type de schéma que je veux alors celui-là il est pas mal je peux mettre qu'il faut hop un bac ensuite je descends une licence bac plus 3 un master bac plus 5 et il faut passer concours du CAPES et là normalement si je sors voilà ça me l'affiche sous la forme d'un petit schéma donc voilà les possibilités alors je vais pas vous faire le diaporama en entier mais vous avez un exemple dans l'espace collaboratif et sur le parcours pédagogique que vous pourrez revoir mais voilà comment on peut créer des petits schémas des tableaux alors s'il y a une diapo finalement que je veux plus celle-là je fais un clic droit dessus et je supprime une fois que j'ai fait tout ça alors vous pouvez aller explorer vous voyez vous pouvez faire des zones de texte voilà il y en a une qui s'est mise ici je peux si je veux la mettre de biais pourquoi pas dans on peut mettre des formes si on a besoin de faire une flèche par exemple hop voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre les transitions donc si vous voulez que ça apparaisse en fondu en poussée etc ça c'est pour l'animation les petits effets d'entrée c'est par ici voilà donc une fois que vous l'avez fait si vous voulez par exemple ça vous va vous n'avez pas besoin d'enregistrer ça s'est fait tout seul vous voulez revenir plus tard donc on imagine que j'ai fermé je retourne dans mes documents et le document il apparaît toujours avec écrit nouveau document PowerPoint alors pour s'y retrouver si on en a plusieurs on fait un petit clic ici on va le renommer on va appuyer on va écrire par exemple parcours à venir et entrer donc je reviens dessus donc on attend que ça charge ça peut être parfois un peu long et si je veux le continuer je vais faire modifier dans le navigateur si je veux le mettre en diaporama j'appuie sur démarrer le diaporama il va se mettre en grand je vais fermer ça donc modifier si je veux apporter des modifications et revenir dessus si je n'avais pas fini je peux aller ensuite aussi dans le fichier et télécharger une copie donc ça c'est pour l'enregistrer dans l'ordinateur et le mettre par exemple sur une clé USB je vais cliquer pour télécharger hop ça se télécharge en bas et imaginons que vous voulez me l'envoyer parce que vous voulez avoir mon avis donc on va revoir vite fait comment envoyer un mail je vais dans menu dans l'annuaire et je vais chercher Gojac alors ça peut être un peu long il faut attendre on appuie ici on coche on va dans action envoyer un email ça va vous ouvrir Outlook et là on patiente un petit peu on voit qu'il y a directement mon adresse qui est mise on n'oublie pas quand on envoie un mail de mettre un titre par exemple diaporama parcours avenir on n'oublie pas les formules de politesse bonjour je vous envoie mon diaporama pouvez-vous me donner votre avis cordialement pensez à mettre votre nom prénom et surtout votre classe parce qu'on reçoit beaucoup de mails en ce moment les professeurs c'est bien d'avoir la classe directement décrite on va ici pour joindre le document donc on appuie sur joindre généralement il s'est mis dans téléchargement donc sur le côté et parcours avenir double clic et là votre document il est attaché au mail il n'y a plus qu'à appuyer sur envoyer voilà donc c'était le petit tutoriel pour apprendre à créer un diaporama ça c'est si vous avez le temps je rappelle que l'oral normalement si tout se passe bien aura lieu début juin vous avez encore tout le mois de mai pour faire le diaporama pour l'instant ce qui est important c'est vraiment vous entraîner à présenter le métier sans lire de feuilles en étant le plus naturel possible et avec du rythme et si vous avez des questions je reste joignable à très bientôt